Hey guys, welcome to my channel Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo patin Je vais customiser mes Chaya Jump 2.0 Donc c'est ces patins là Que j'utilise surtout en ce moment pour danser Mais je vais les transformer pour pouvoir les utiliser pour le skatepark Donc pour cela je vais mettre les slide blocks qui sont là Hop, c'est ceux qui sont intégrés quand tu achètes les Barbie patins Et comme j'ai reçu ceux là, j'en profite pour les customiser Et je voulais aussi vous montrer mon petit étalage de rangement qui est hyper pratique Je vous mets une vidéo sur le côté pour que vous puissiez voir Donc c'est là où je range tout mon matos de roller, mes roues Mes protections, tout ce qui est rechange, les tampons, un peu de tout Les protections, le scotch, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ça Donc la première chose qu'il faut faire c'est enlever la platine Il faut que je dévisse entièrement la platine pour pouvoir par la suite ajouter les H-blocks Le plus long c'est le fait de dévisser tout ça qui prend du temps Pense à t'abonner à ma chaîne Youtube, à activer tes notifications, à laisser un pouce et un commentaire Tu fais quoi Luna ? Luna elle est en train de se battre avec quelque chose, tu veux pas venir m'aider ? Non Pourquoi ? Pourquoi ? Si on est à deux à dévisser, en vrai ça va beaucoup 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 plus Mais j'ai pas envie moi Oh tu veux pas m'aider ? Non Je suis obligée de dévisser tout ça là Ah non peut-être pas ? Ah si je suis obligée J'étais là en mode oh non peut-être pas mais en fait si si je suis obligée de tout dévisser pour pouvoir mettre Je suis obligée de dévisser à plus tard Ah si je suis obligée Je vous invite quand même à aller faire un tour sur mon Instagram de coaching, cjcoaching Et pour ceux qui veulent s'y mettre au patin, que ce soit roller dance, que ce soit skate park N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site Et à prendre un coaching avec moi En tout cas, en vrai le plomb, j'ai pas ce qu'il faut Ce qu'il m'aurait fallu, c'est la petite pièce qui te permet de tout dévisser plus rapidement Et voilà, j'ai terminé d'enlever les écrous Et du coup il suffit juste de décoller la platine de la basket Ensuite vous avez le slide block Il faut enlever la vis Donc voilà, on l'enlève On enlève le support Qu'on vient glisser au niveau de la platine Juste là C'est bien mis Et ensuite je remets La basket Tout simplement je refixe la basket Quand ça c'est fait Il faut tout revisser Tout simplement Et voilà, j'ai enfin fixé la platine La platine Euh, à la bottine Et il m'a plus qu'à mettre le slide block Donc, on le calme comme ça Est-ce qu'il est dans le trou ? Elle est où la bus ? Est-ce que c'est bien dans le trou ? Qu'est-ce qu'il manque ? Un truc qui va pas là Luna est à côté d'Almed Maman, c'est bien ça qu'il faut enlever Non mais il y a quelque chose Ouais, c'est bien ça Ouf, là parce que j'enlève du trou Ouais, t'enlève du trou Ça donne chaud hein Ouais, là, on l'a trop l'a vu Là c'est bon là Vous voyez ? Donc maintenant Donc voilà mon H-block Eh maman, si j'étais pas venue pour aller boire ma bouteille d'eau Euh, t'aurais jamais me, t'aurais, t'aurais Bah j'aurais galéré J'aurais jamais appelé, t'aurais galéré Ah ouais J'ai trouvé la technique Ah ouais, mais Luna elle a une super bonne technique là Elle gère de ouf Après il faut pas, il faut pas faire les boules Au niveau des roues qui sont sur les Shaya Jump 2 C'est les Sugar Rush C'est 78A, 62mm Normalement je dois avoir des... ABONNEZ-VOUU Je dis déjà parce que c'est quoi quand j'ai une vidéo, maman elle le dit Ouais, ok, c'est des 60 et des poussières Euh, les tampons, je vais mettre ceux-là Hop, je vais mettre les rouges Avec son pour, je les rabats au maximum Et euh, la clé pour serrer Non c'est pas celle-ci Bon bref, il faut que je trouve la clé pour pouvoir serrer le tampon Donc du coup j'ai mis ceux-là comme tampon Donc du coup j'ai mis ceux-là comme tampon J'ai enlevé les jamb plugs, les jamb plugs je vais les mettre sur mes autres patins Donc mon patin 1 il est très canon hein Il est canon canon Elle a réussi à tout enlever Du coup là, on va enlever Oh, on va enlever Attends Dommage, on s'enlève Voilà Pourquoi t'as fait ça maintenant, c'est que tes baskets Bah non, mais c'est pour mettre, alors ça il faut que tu le dévisse J'ai envie de le faire, j'aime bien être comme ça Tu as une autre option ? Est-ce que tu veux ? Donc ça, ensuite il faut le mettre là J'avais même pas remarqué Pfff, remarqué Mais là il y avait une encoche Ensuite, attends, il faut visser tout avant de mettre ça C'est ça, tu me demandes dernier Tu dois tout revisser maintenant Oh, non ! Si ! Mais t'es sérieuse ? Oui, je suis sérieuse T'as vissé toi ? Tout ce qu'on a fait, on repart En arrière Sérieusement ? Et on revisse T'es quand même d'accord avec moi T'as mis un écrou T'as mis un écrou Ouais Et après il faut mettre ça En fait c'est que visser, dévisser, visser, dévisser, dévisser Des fois t'as un peu la flemme de customiser tes patins Juste parce que ça prend une heure Non, ça met du temps En fait c'est cette faite de visser, dévisser qui prend le plus de temps Et voilà J'ai pris la tige courte J'en ai pris avec une tige courte Il faut mieux visser Et voilà ! Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker, partager, commenter Car chaque j'aime compte Chaque fripouille compte Mouah !